Je te coupe, MyBad, c'est le temps pour moi. Je l'ai trouvé. Pas de soucis. Du coup, l'avis de pique, la Jinx qui suivra directement derrière. Jinx qui n'est pas forcément la DC le plus dans la méta, dirons-nous, à l'heure actuelle, bien que ça reste un personnage très intéressant à mon sens. Le Houdir, lui, extrêmement fort, qui est pique du côté des AC City, avec un petit Lucian. Du côté des AC City, on fait un peu les piques à la mode, on va dire. Qui font mal, qui mettent chair en solo queue, les piques confirent si c'était une équipe de solo queue. On va riposter avec une Morgana et une Luxe. Donc du coup, peut-être à la place d'une Morgana mid, cette fois une Morgana en supporting, et la Luxe en mid lane. La Luxe, je le confirme. On va mettre un search pour avoir le Houdir en pyjama, qui fait quand même plaisir. Jusqu'à maintenant, on a vu des Houdir, mais jamais en pyjama, le pyjama ton, et ça, je suis un peu triste. Voilà, c'est tout. Un peu des informations pertinentes ce soir. Exactement. Bonnes infos de la part de Ken. Ouais, bon, c'est important. Et du coup, on va partir sur Olaf Lulu pour terminer du côté des AC City. Et on terminera avec un GP. Alors, qu'est-ce que vous pensez de GP depuis ses multiples nerfs successifs ? GP, c'est qui GP ? C'est vrai que je serais tenté de dire la même. Le GP est toujours pique en LCS et LCK. Ce matin, il était joué encore malgré le 6.4 et ses 3 barils. C'est 3 barils. De l'autre côté, il en a 3 dès le début aussi. C'est pas mal pour leur ligue. Ouais, c'est pas dégueulé. Il y a apparemment 3 barils, ça reste suffisant. T'as pas besoin de faire une colonne de barils, 5-6 barils, il n'y a aucun sens. Ah, mais si, ça ne fait pas, mais bon, en général, les commons sont sur d'autres barils. Merci pour le volo. Ou à TV Leroy. J'explique clairement, c'est un peu comme à... Olaf Lulu, Olaf Lulu, le fameux Olaf Lulu, Olaf Space Mountain, pour les intimes. Avec Udir, ils vont faire la course, Olaf Udir, je suis impatient de voir ça. Ça va être... Olaf est sous Boost Lulu, avec un Udir TGV à côté. Oui, ça risque d'être très intéressant. C'est une composition finalement qu'on a presque déjà vue dans les mains d'autres équipes à la Rush Cup. C'est tellement drôle. Celle des AC City actuellement, c'est vraiment très très drôle. Lulu qui peut boost autant le Olaf. Il y a eu la variante également avec des Orianna, qui ont été sortis, un petit peu dans le même esprit. Par contre, on a déjà eu un Udir Nautilus, je ne sais pas si tu te rappelles, et on avait eu un petit problème de split push, étant donné que le Nautilus split pushait, avec son fameux Zeroth bannière de commandement, mais le Udir avec son Zeroth, lui, il était au mid, et en fait, il se faisait kike tout le long de la game, il servait entre guillemets à rien, parce que du coup, il était plutôt fed, mais il ne pouvait pas engager, parce que s'il avance trop, il se fait déglinguer, il se fait kite, etc. Notamment là, contre une Morgana, une vie et une luxe, ça va être compliqué. Et il ne pouvait pas non plus split push, vu qu'il y avait déjà le Nautilus qui s'en chargeait. Du coup, il va falloir faire cohabiter ces deux piques à split push. Et merci également pour le follow à Adjerx. Pas forcément facile. Adjerx. Ah vas-y, prononciation, vas-y, vas-y. Oui, j'ai eu un petit peu... Non, j'ai eu un peu de mal, là, sur la prononciation, je suis d'accord. Remontée gastrique. Tout va bien se passer. Vomis d'accord, et te prononce après. Vas-y. Ou les deux en même temps, je pense que c'est... Oui, tu utilises également. Ah oui, effectivement, je viens de le voir apparaître, oui. Ouh là, ouh là là. Non, pas facile. Donc on aura peut-être Luxe Support avec son shield de maxé. Oh non, je pense que ça sera plus la Morgana Support. Par contre, du coup, c'est le Nautilus Support et le Olaftop. Donc ça va un petit peu changer justement par rapport à la game à laquelle tu faisais mention. Voilà, tout à fait. Non, mais c'était intéressant parce que c'est vrai que c'était une game qu'on pouvait penser gagner, au vu de la composition, et qui n'a pas été du tout en faveur du Nautilus. Du duo Nautilus ou dire. Et encore un Luciane. Un très bon pic. Et on en a vu des bons depuis tout à l'heure. Très juste. C'est cool. Et l'OM a battu Grandville 1-0. Voilà. Pour tous ceux qui sont amateurs de football, c'est-à-dire absolument personne. Dis-moi. Ah bah voilà. C'est avec une tristesse sans équivoque que j'annonce la défaite d'un club normal. Et merci également pour le follow à Itzuti. Et mais attendez, on en est à combien ? On en est à combien ? Parce que moi j'aimerais bien qu'on passe les 700 follows ce soir. Est-ce que c'est jouable à votre avis ? Est-ce que quelqu'un a les statistiques juste sous les yeux ? Je refresh. S'il vous plaît, appelez tous vos amis. Grand-père, grand-mère, famille, oncle, tante éloignée, cousin, tout ce que vous voulez. On va s'arrêter de faire péter la barre des 700 follows. Et merci également à IKAS02. Alors le refresh n'a pas marché chez moi. Je suis toujours à 682. Et chez vous ? Attends, il faut jouer tout. Ken Phoenix. Et pendant ce temps, on va partir dans la phase de chargement. Et on va découvrir un petit peu avec quelle maîtrise tous ces joueurs jouent. 684 là-bas, je vois. Ah ouais. 684 ? Alors ça fait beaucoup, il faudrait que vous ayez des grosses familles pour pouvoir... Très très grosses familles. J'espère que vous avez beaucoup d'amis à inviter sur le stream. Voilà voilà. Faire péter la barrière des 500 risque de ne pas être facile facile. Voilà. Des 700. Il est moche le visual de fond de la truc de chargement. Au début j'aimais bien, tu vois, c'était renouvelant, c'était mieux qu'un fond noir. Mais en fait, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Ouais, ça serait bien d'avoir des fonds tournants peut-être. On dirait de la pelouse. Qui changent un petit peu, non ? Ouais, avec une animation peut-être aussi, des choses comme ça, un peu comme les login screen. Que tu peux mettre ou ne pas mettre en fonction de ta connexion. Enfin, même pas tomber toute la connexion pour ne pas... Oh, il y a la Lunar Wraith Morgana. Moi j'aime bien, perso. Ah, c'est Morgana ? Ouais, c'est un skin qui change vraiment le personnage. Ah, moi j'aime bien, moi. Je trouvais que c'était un peu le même que Caitlyn. Je trouvais que le skin... Pour Morgana peut-être, mais tu sais, la Caitlyn, ils ont sorti un skin en même temps. Oui, j'ai eu l'occasion de tester en botlane avec ma mate favorite. Moi sur Caitlyn, elle sur Morgana. Et finalement, les deux skins ne vont pas forcément ensemble, malgré qu'ils sont sur la même série. Après, les deux skins individuellement sont très jolis en tout cas. Ils sont sur le même artwork en plus. Ils sont sur le même artwork. Bande de fâches une victime, sérieux. Et le Udyr, ce sera le Udyr avec le skin légendaire. Ce sera donc le Udyr avec le skin légendaire, le Nautilus support. On aura des maestries, on peut le dire, très classiques. Les junglers qui partent sur le gain de PV. La Lulu et la Morgana sur le Thunderlord au même titre que la Lux. Le Lucian qui va se faire plaisir comme la Jinx avec la petite maîtrise de ferveur de bataille. Et les deux top laners qui vont mettre en mode immortel. On se met des bûches. Ça profite peut-être un peu plus à Olaf, pardon. Le pseudo de Morgana, il est collector. Même le Deluxe, là, les deux. Il est génial, le pseudo de Morgana. Il dit qu'on est mal barré. Ah, c'est ça. Tu regardes ton carrément. Non, on n'est pas en basse. Moi, c'est des bons trolls et on va se faire défoncer. Soit c'est hardcore et c'est gagné. Alors, pour quelle équipe vous penchez en faveur ? C'est amusant de vous dire la phrase dans Totalement le Désordre. Pour ma part, c'est simple. Il y a Olaf dans une équipe. Elle mérite de gagner. C'est comme ça. Et s'il est à hauteur des Olaf qu'on a déjà rencontré dans les Rush Cup, je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Mais alors du très très lourd. Hop, je reclasse les équipes. On aura donc le GP face à Olaf en top lane. La vie contre Oudir dans la jungle. Lux, Lulu en middle lane. Luciane, Jinx sur la bot lane accompagnée d'un supporting Nautilus face à Morgana. Et c'est parti pour cette avant-dernière game de poule, si je ne dis pas de bêtises, de la Rush Cup, 9ème édition. Moi, j'aime beaucoup l'équipe des AC City. Alors c'est vrai qu'elle fait un petit peu équipe All-Star avec une façon de jouer assez classique. Mais je la trouve très intéressante. Ils ont une grosse possibilité de Rush. Olaf sera immunisé au contrôle de foule de Morgana et de Lux. Ce qui lui permettra de passer complètement free. Il ne peut pas être la cible non plus de vie. Donc il devrait pouvoir atteindre un petit peu la backline. Et il n'y a pas énormément de tankiness du côté théorithique. Si jamais Oudir et Olaf arrivent à rentrer dans le tas, ça peut être la mort instantanée du côté théorithique. Par contre, le Oudir risque de passer une moins bonne game. Parce que lui, les cages, les boules et autres CC, il va falloir les éviter et ça va être moins sympa tout de suite. Même avec un Oudir boosté par une Lulu en mode TGV, ça risque de ne pas être si simple de passer à travers tous les contrôles de foule. Donc c'est sûr qu'ils ont énormément du côté théorithique de contrôle entre les cages. Merci pour le follow à SuperCunQuid. L'ulti de vie ou même son Q aussi qui fait un petit bump. Ça va être difficile de passer ça. Mais après en face, ils sont quand même assez tanky. Alors que côté théorithique, il y a quand même Jinx, Morgana et Luxe. Ils ne sont pas forcément des personnages très tanky. Ils sont même très très squishy. Donc à voir si on va tomber sur du Olaf ou dire TGV ou si ça va directement aller chercher le back lane. Qui va prendre aussi davantage sur les lanes. Clairement. Clairement. D'ailleurs, au niveau de cette solo lane, tu penserais quoi un petit peu à la bonne prise d'agression de la part de la Jinx, Morgana ? Qui met un petit poc à ce Lucian. Par contre, le Nautilus, il a des balls, il n'hésite pas à se mettre devant. Mais tu penses quoi un petit peu du match-up Olaf-GP ? Olaf-GP, clairement, je donnerais pour l'instant légère avantage à Olaf qui peut poc. Après, GP et Olaf, je ne suis pas vraiment au top. Je dirais légère avantage à Olaf. Je pense aussi. Surtout, avant que GP, il y ait un petit peu de stuff. Si Olaf arrive à mettre une bonne série de haches qui touche le GP, il a énormément de dégâts early game. Je pense qu'il peut vraiment faire mal à ce GP. Bon, là, évidemment, il a un petit level de retard. Pourtant, il n'hésite pas à y aller. Ça peut être dangereux. Il est au milieu des creeps. Ça peut être très dangereux, là, quand même, ce que fait Olaf. Et d'ailleurs, on voit qu'il prend énormément de dégâts des creeps. C'est la drame. Il va mourir. Le GP est très très low. Il lui a mis une bonne hache. Mais voilà, les creeps qui finiront le kill pour GP qui récupère le first blood. Du coup, la vie qui a flashin en panic mode pour sauver son GP n'aura même pas l'assist. C'est très très triste pour que l'e-clap boom... Moi, j'avoue, enfin, j'aurais été la vie, j'aurais fait la même chose et j'aurais été très triste. C'était vraiment très dangereux de la part de Olaf d'y aller comme ça. Certes, Olaf a beaucoup plus de dégâts quand il n'a plus beaucoup de vie. Mais derrière, il y avait une vague de creeps qui s'acharnaient sur lui et qui n'ont vraiment pas été gênés par... Un gros fight en buttlane. Le Nautilus qui met énormément de dégâts à la vie qui va finir par tomber, peut-être non, à la heal instantanément. Le Lucian qui, du coup, est très low. Elle revient avec un bon petit missile. Par contre, la Morgana qui va tomber sous les coups de Nautilus. La bonne cage de la Lulu en midlane. Mais ça ne donnera rien. Ah, il tente quand même de trade. On a déjà quand même plus de kills en early que sur les deux games précédentes. Assez mouvementé. Mais là, c'est... Comme tu le disais, ce move de Olaf, je ne le comprends pas vraiment parce qu'il a un pick qui lui permettait d'avoir l'avantage. Et il va chercher un trade dans les creeps. On se demande, avec un level de moins en plus au début du trade, et pendant très longtemps sur le trade, je me suis vraiment demandé pourquoi, quand même. Il avait peu de chances de le gagner malgré l'avantage de son pick. Il aurait attendu le level 3, c'était win. Enfermé contre un mur et les creeps, le GP a très bien réagi en mettant un baril. Il n'a pas pu vraiment s'approcher. Les creeps sont donnés à cœur joie. Et puis voilà, c'est fini. Oh, la bonne cage. Derrière la boule, la vie qui intervient. Et on va devoir flash-out du côté de Lulu. Ainsi que pixifier cette vie. Le Olaf qui continue à chercher le GP. Il mise beaucoup sur lui. Il y a quand même une brillance en face. Il y a déjà une brillance, je ne trouve pas qu'il refasse la même erreur que tout à l'heure. Oh, ce qui lui fait mal en demi-partie. La brillance là, ça y est. Ouais, la brillance. On va lui dire qu'il arrive au top. Ah, par contre là, le GP pourrait se faire stun quand même. Il va prendre derrière un petit peu de dégâts. Mais il ne mourra pas. Il est beaucoup trop près de sa tour. Bata, bata. Il a son orange qui l'a enlevé du stun. Voilà, c'est tant qu'il n'y a pas de hard CC sur un GP. Oh, la double cage à l'ancienne. Elle fait plaisir. On en parlait. Alors bon, évidemment, j'en parlais beaucoup pour vous dire. Mais c'est vrai qu'en face de l'indinx, sur un très bon décalage comme ça de la Morgana. Qui a su prendre le bon timer sur le bac de sa Jinx. Elle fait complètement la différence, cette Morgana. Et du coup, elle donne un kill. J'aime beaucoup, moi, cette double cage, personnellement. Enfin, ça va rendre assez fou, je pense, le Wudir à un moment de la gain. Ah, clairement. Même les autres que Wudir. Double cage sur Lucian ou sur Lulu. On se met des tartines en top. Mais regarde comme c'est l'avantage de GP qui vient de passer son level 6. Et qui du coup récupère ce kill sur Olaf. Et du coup, le GP est maintenant très très bien dans sa gamme avec son 2-0. Et il y a un avantage de plus de 20 CS. Qui va encore s'augmenter. Olaf ne doit vraiment pas chercher les traits. Et sa première erreur, aurais-tu pensé, après avoir fait sa première erreur, à farmer plutôt qu'aller chercher le Gangplank là ? Et effectivement, la Lux, 50 CS à 6 minutes, wow ! Elle c'est CS ! On voit que ce n'est pas sa première gamme avec Lux. Oui, oui, et là, clairement. On rappelle que la compétition est ouverte au niveau solo queue, gold maximum. Ça ne se voit pas du tout quand on voit les games. Elles sont de qualité vraiment exceptionnelle. C'est des joueurs qu'on doit l'habitude de jouer en 3-1, clairement. On l'habitude. Très fait clairement. Oui, en 5-5, full pre-made. Ce n'est pas du niveau solo queue, clairement pas. La Jinx qui a une énorme avance, maintenant, elle a la BF quand même de hop sur la botlane. Là où le Lucian se bataille avec des épées longues. Donc ça ne va pas être simple pour lui. Après, il a l'avantage d'avoir un Nautilus qui, une fois passé le level 6, est en danger pour une Jinx. Et les dégâts de Lucian en mode burst sur une série de compétences peuvent être assez impressionnants. Donc ça devrait tenir un petit peu la Jinx à distance. Ah voilà, par contre là, le Olaf, il est dans la tourmente, maintenant. Ah, il s'est soumis par GP là. C'est clairement... Il vient de prendre une hache de Olaf, ça ne lui a retiré que dalle. Et il vient de prendre un pourparler de Gangplank de l'autre côté. Heureusement, la cage qui ne passe pas derrière l'ultimate de vie qui va passer instantanément. Mais ça ne suffira pas du coup pour arriver à prendre le kill. La petite roquette quand même dans les dents, histoire de le faire back ? Non, 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 on ne la mettra pas. On n'ira pas jusque là. Non, inutile de la claquer je pense. Et puis même, ils ont de la potion. S'ils l'avaient claqué, ils n'auraient pas forcément back. Oui, je pense que tu as raison. Moi, tu sais, je suis un peu primaire. Ça fight un petit peu sur toutes les lanes du top. Le GP qui met à maille le Olaf. Le Olaf qui va tomber. Par contre, derrière, l'arrivée du Houdir. Oh, il se sustain à pixel HP. Mais ça ne suffira pas. Le GP qui va mettre son ultimate. Qui va tenter de prendre ce trade face à Houdir. Je pense qu'il ne pourra quand même pas s'en sortir. Et le Houdir qui récupère le shutdown. Bienvenue sur ce GP. Pendant ce temps, la bot lane, la deuxième agression de vie n'a pas réussi à concrétiser. Et la Lux ne prendra pas non plus de kill sur la Lulu en middle lane. Bien qu'elle l'ait mis assez low life. Et la vie qu'il va récupérer son petit red buff. Olaf qui ne part pas de temps. Qui t'épède directement pour récupérer le peu de forme qu'il peut pour rattraper le GP. Tu y as cru à l'ulti toi aussi en middle lane là ? Oui, oui. J'ai vraiment cru que Lulu allait y passer. C'était plutôt bien joué. Le Olaf, il est vraiment dans le mine. Maintenant, c'est... Ça va être très très compliqué. On voit que le GP... Oh, la roquette qui part. Pourquoi ? Pour la Lulu ? Et c'était... C'était bien pensé, mais trop tard. Les roquettes crossmap, il faut vraiment être un bon, bon sniper. Et encore, là, c'était même pas... Oh, pardon. J'ai vu les dégâts de GP sur le Olaf, ça m'a un petit peu impressionné. C'est quoi ces Q spells ? On voit que la différence de stuff et de level est présente là. Deux level d'avance, la brillance, il lui met début. Ah, clairement, on voit que les kills ont servi du côté de GP. Je crois que Jinx a prêté un petit bazooka de GP avant la partie. C'est un peu ça, clairement. Oh, la full combo de la part de la Luxe, ça ne suffit encore pas. C'est pas long, un tout petit peu d'API manque encore. Et ça sera bientôt la... Le depop instantané de Lulu, qui a encore son ultimate. Ceci dit, ah, par contre, là, c'est pas la bonne cage. Il faut claquer l'ultimate, voilà. Et derrière, on reprend l'agression. Et il y a de bons dégâts également qui partent. Par contre, l'encre qui va toucher derrière l'arrivée du Houdir. Heureusement, le Black Shield l'a temporisé, mais ce n'est pas assez. Mais le Culling qui passe dans la Morgana, qui va devoir flash-out. Et qui ne s'en sort pas forcément très très bien. Attention, sur un Q-Spell double hit, elle aurait pu tomber. Mais elle arrivera à s'en sortir. Juste, regarde le farm de Luxe. Et c'est ouf. Sans creep, à la 11ème minute même pas. Vraiment très très bien joué. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat Twitch. Bienvenue sur la cooldown TV également. Tu as raison, c'est assez impressionnant. Le match-up bot, qui lui par contre, c'est finalement plutôt even pour le moment. Légère avantage au Lucian Nautilus. C'est assez équilibré. Après, c'est vrai que ça se cherche un petit peu. Ça se tape un petit peu. Ça se chamaille. Pour l'instant, il n'y a pas de réel gros avantage pour l'une ou l'autre bot lane. Une ou l'autre bot lane, pardon. Et clairement, est-ce que tu le ressens, le petit gang sur ce GP ? Le woodier qui arrive, qui met les bons dégâts. Le stun, l'ultimate de GP claquer instantanément pour essayer de s'en sortir. L'orange derrière. Ce n'est pas assez malgré l'arrivée de sa vie. Et là, par contre, il faut courir. Oh, l'intervention de vie qui était trop tardive. Elle n'aurait pas dû essayer d'aider un GP à pixel HP. Pendant ce temps, ça se fight sur la bot lane. On n'a pas un moment pour respirer dans cette game. C'est absolument impressionnant. Ils sont très très chauds, les joueurs. Ils se prennent des agressions. Et pourtant, il n'y a que 5 kills à 5 kills. Ils s'en sortent assez facilement. Ceci dit, on n'est qu'à la douzième minute. Ça fait quand même un kill minute. Je suis en train de me dire. Oui, mais c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on avait sur la game précédente. Oui, mais en fait, c'est même beaucoup. C'est juste que je ne me rendais pas compte qu'on n'était qu'à la douzième. Et c'est quand même... Je voudrais juste notifier que c'était vraiment extrêmement bien joué de la part de Udyr de venir assez souvent au top pour revenir mettre son Olaf sur les bons rails, de prendre aussi des kills sur ce GP qui pour l'instant vraiment infecte au niveau du farm et des kills. Là, ça se... Bon, Olaf ne pourra pas chercher le GP en un contraire, toujours. Mais au moins, Udyr, là, il commence à avoir du kill à 2-0-0. Oh ! La roquette sur la mid lane, cette fois, elle a été dans le timing pour la petite Jinx. Et ça fera très très mal. Très bien joué. Je venais partager ce cri. Là, j'ai jeté un oeil sur la game et là, j'ai vu la roquette, tu vois. Elle a fait plaisir, je trouve. Oh là là, je l'ai vu arriver. Oh, ils sont obligés de crier, là. Ah bah oui. Ils jouent bien, les bleus, là. On sent qu'individuellement, ils sont un peu derrière, tu vois. Au niveau du farm, par exemple, les rouges sont vraiment, genre, diamants 1, tu vois. Mais les bleus, tu vois, du coup, le Udyr, ils se décalent bien, ils se bougent bien. Et du coup, ils se défendent vraiment bien. L'arrivée du Nautilus, il n'arrivera pas quand même à ce deal. Le dragon, par contre, derrière. Le Lucien qui arrive à récupérer un kill, mais qui va en mourir. Parce que c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il n'était pas loin de prendre la morgue. Mais quand même, c'était chaud. Le dash-in à l'intérieur du pit. Je retourne dans ma grotte. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ça m'a réveillé, le truc. On a un Udyr qui commence à être très bien, comme tu disais. Ah, il est très bien en second game, là. Je ne sais pas s'il part, parce que je ne peux pas du tout Udyr, clairement. Je ne sais pas s'il part sur un Udyr UCN Bolt, mais... Moi, je dirais Frozen Fist, là, directement derrière, puis... Puis une petite Dead Man's Plate. Ouf. À mon sens. Voilà, c'est... La game est pliée, j'ai joué Wallplay, hein, c'est... C'est très méchant. Mais attention, il y a énormément de contrôle. S'il n'est pas aidé par la Lulu, ça risque d'être assez compliqué de la part dessous, vous dire. Oui, clairement, clairement. Ou même qu'ils prennent, je vais dire, une QSS. Bon, ce n'est pas super utile, mais c'est vrai que niveau contrôle en face, c'est infâme. Si jamais ils passent les deux cages, ça va vraiment faire mal. Ah, ça risque d'être assez violent. Heureusement, il y a un draido concrétisé du côté des rouges. Et ils ont également 4k gold d'avance. Ça va sûrement permettre de temporiser ce houdir. Ils sont très très bien actuellement, hein, les horitiques. Qui jouent très bien leur compo. Ils ont une luxe qui est, pour le moment, assez déchaînée. Le GP qui reste bien dans sa game, même s'il est très sous pression, notamment à cause de ce houdir. Ça tente le 1v1. Attention, on a un level de retard. Il y a le Olaf qui est là en backup. Et du coup, il s'amuse à clean. La cage qui va quand même toucher. On met directement l'ultimate. Ça, c'est pour la forme. On remet la cage derrière de la part de Maragana. Là, on force l'ulti de la Lulu. Par contre, derrière, on ne peut pas aller chercher le kill. Il ne faut pas exagérer. Ça donne quand même beaucoup de PV, l'ulti Lulu. Elle force l'ulti de Lulu. Et elle force aussi à ce que Lulu claque son shield. Mais pas forcément une mauvaise chose en soi. Oui, oui. C'est même une très bonne chose. Parce que l'ulti Lulu revient avec une fréquence largement inférieure à celle de l'ulti de Jynx. De Lux, pardon. Qui est là tous les 4 matins. Et sans compter l'ulti de Jynx. Qui pourrait nous refaire du sniping. Donc la Lulu est sous pression, mine de rien. D'ailleurs, Lux qui a déjà récupéré son ultimate quasiment. Et qui va peut-être pouvoir le mettre sur ce fight. Et dépoper la petite Lulu. Et peut-être le... Luciane également. Non. Attention, l'ultimate. Et hop ! Elle le tente, mais c'est dans le vent. Là, quand même. C'était un peu trop tenté, celui-là. Pour le coup. Bon, ça dépeuche. Ça a toujours ce mérite. Ah, les deux supports se cherchent. Les chiens qui ont été lâchés. Le cache qui touche. Mais on n'a pas les dégâts pour pouvoir dépop efficacement ce Nautilus. Linké dans les champs pas, la rotation de CC est parfaite. Mais pas suffisante. On est sur du Nautilus. On est sur du lourd. Ah, là, le Nautilus, il est bien. Bon, il n'a pas énormément d'items pour le moment. Il a pas mal de PV avec ce qu'il a, mais... Bon, en début de partie, je parle. Mais c'est vrai qu'il a pour l'instant, je me dis que je n'ai pas assez de stuff. On va pouvoir se chercher l'ulti. Oh, la vie qui va ultimate directement sur la Lulu et l'ultimate derrière. Mais heureusement, la Lulu avait encore les réflexes de mettre son ulti pour se sauver la mise. Et derrière, du coup, elle va se faire détruire cette Luxe par le Oudir qui va derrière chercher également la Vaille qui va être obligée de Q-Spell pour pouvoir s'échapper. Mais c'était sans compter un Olaf qui arrive de l'autre côté. Et du coup, ça va être le kill supplémentaire à pour Olaf. Oh, la bonne rocette par contre en botlane de la part de Jinx qui récupère le kill sur Lucian et la tower. Ça joue de tous les côtés. Je ne sais plus où donner de la tête dans cette game. GP, ce n'est pas le bon choix pour passer. Non, non, si, mais ne compre pas après cette Lulu. C'est une mauvaise idée. Voilà. Ça va back du côté de GP. Et du coup, ça met encore un Oudir encore mieux dans la partie. Un Olaf qui se remonte un tout petit peu dans sa game. Par contre, la Jinx qui devient de plus en plus inarrêtable avec la Luxe. Ah, clairement, clairement, là, le engine, c'est même Morgana qui est quand même 0-5-1. Pour un support, c'est très très bon. Ça fait quand même pas mal de gold. Oui, clairement, il faut... Celui en face, là, chez Assassin's Creed Gaming, qui est vraiment bien dans sa game. Il n'y a que 8 tirs. Même si Lucian fait quelques dégâts, pour l'instant. Et ça va call, le petit héros de la faille. Est-ce qu'on va aller le contest, la Luxe qui vient de mettre une très bonne cache sur deux personnes. Qui va justement permettre au héros de la faille d'être récupéré. Et ça sera sur la vie. Ouais, qui est récupéré par vie. C'est pas forcément fan de mettre ça sur les junglers. Je suis assez d'accord avec toi. Disons que c'est très contextuel. Faut soit passer sur une phase de push, comme l'ice qu'ils sont en train de faire, ce qui est très intéressant. Soit s'en servir pour les fastbacks du jungler, qui changent entre top et bot. Ah, l'ultimate de GP pour des pushs au bot. Et là, c'est le très très bon call. Parce que du coup, on n'a aucun moyen de défendre cette middle lane. Pendant ce temps, la Lulu qui s'est fait tocher, qui prend la full combo. La Luxe qui a encore son ultime. Mais de toute façon, la vie qui sera suffisante. Ah non, tiens, il semblerait qu'il y ait eu un petit miscommunication. Parce qu'on voyait prendre le kill. Le houdir qui était arrivé par derrière, mais qui va sûrement mourir non plus. Que fait Luxe avec son ultimate ? Il y avait double kill à prendre là. Elle l'a utilisé sur Lulu, qui a très bien géré son ult et son shield. Ah pardon, je le vois toujours en CD. En fait, je le vois toujours le CD dispo là. Sur Luxe. C'est pour ça que je suis étonné. Autant pour moi. Si elle l'a déjà utilisé. J'ai pas de bêtises, mais j'ai cru voir deux ultis de partir sur lui. Peut-être un bug du spectmog du tout, parce que là on l'a de hop actuellement. Depuis tout à l'heure. Du coup, ça permet quand même de récupérer une T2 mid. Et ça, on sait à quel point c'est important. Pour juste trade une T1 bot au final. Et on a failli perdre deux personnes en plus. C'est assez compliqué. Ah là, les oretiques prennent l'avantage aux tourelles. Ce qui est vraiment une bonne chose. Cinq à gold d'avance. Ils vont avoir pas mal de map contrôle. Et du coup, on peut en parler. Pour moi, il y a du trinket parfait du côté des oretiques. C'est-à-dire qu'on garde un seul jaune de préférence sur le top laner. Et derrière, deux bleus, deux rouges. Très très bon contrôle de map de la part des oretiques. Ah bah là, Ken il va être content. Ah ouais, là je pense que Ken est à fond. Ah oui, c'est bon. Pour lui, la game est réussie. On va récupérer Snasher complètement free. Parce que par contre, on n'est pas sur le timing. C'est bien, c'est bien. Les AC City Gaming qui ne lâchent rien. Qui vont quand même encore chercher de l'objectif. Qui récupèrent quelques pourcentages de dégâts. Qui seront toujours les bienvenus. Et qui ralentissent la mort au 5ème direct. La bonne Ancre qui passe directement sur Alux. Qui se fait full cesser derrière. Elle va prendre l'ultimate de Nautilus. Mais ça ne suffira pas. Le Olaf qui a pris un petit peu trop de coups de tour. Il va être obligé de désengage. Derrière, la Morgana qui est retournée avec les chiens. Ça ne sera pas par contre la double cage de Lux. Derrière, c'est l'ultimate. Ça me fait énormément de dégâts. L'ulti de Jinx qui va dépop complètement quelqu'un. La Viki permet de gap close. On récupère également le Lucian. Derrière, ça va être le Nautilus qui tombe. Et là, c'est le 4 pour 0. De la part des Auritik. Qui vont pouvoir prendre un inhibiteur complètement free. Très très bien joué de leur part. C'est excellemment bien joué de la part de Lux. C'est de VIA. De Lux qui minimise l'ulti sur 3 personnes. Viki revient à un combat qui chope tout le monde. C'est magnifique. Bon, franchement, vu comment ça s'inverse, on va sur un game assez court. Prenez libre quand même. Je ne le mettais pas à impérir. Oui, ça serait un peu dommage. T'as raison. En plus, on n'est qu'à 21 minutes de game. Ils vont pouvoir récupérer également cette D2 bot. Ça va être 10k gold déjà signé quasiment. Bon, à part un turtle mémorable de la part des AC City Gaming, j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué là. Est-ce que le Olaf n'a pas un petit peu grid aussi sous tour ? S'il avait pris moins de coups de tour, peut-être qu'il aurait perdu moins de PV et qu'on aurait plus pu prendre ce fight ? C'est fort possible, c'est fort possible. Après, bon, il ne faut pas se lever. Les Oretik jouent excellemment bien. Que ce soit en solo lane ou en teamfight, ils sont très très bien coordonnés. Là, oui, ça va être très compliqué de revenir pour les AC City Gaming. Oudir qui va aller récupérer la tour, il n'a rien à faire de l'outil du GP. Il l'aura gratos. Oudir qui est un gros avantage dans cette composition, mais qui, pour le moment, est un peu trop seul. Et la Lulu ne peut pas trop faire la différence. Elle n'est vraiment là qu'en termes de supporting. C'est compliqué. Le Lucian qui n'a pas encore la possibilité de sortir de vrais dégâts. Il n'a qu'un item terminé. Là où quand même Jinx signe les deux items à critique. Ce qui est quand même juste hallucinant sur Jinx. C'est le moment où vous êtes à votre pic de puissance quasiment. Oui, c'est là, clairement. Dans ces AC City, il n'y a que dire qu'il soit vraiment bien. Et là, malheureusement, il n'est pas assez fit pour faire la différence dans un teamfight. Il n'arrive pas à choper un carry. Il n'arrive pas à contrôler quoi que ce soit. Tu as les autres derrière qui ne font pas assez de dégâts. Pour l'instant, ce n'est pas leur avantage d'aller chercher un teamfight. Vaut mieux aller tortell dans la base, chercher quelques creeps, voire des super sbires pour l'ADC. Et revenir un petit peu plus tard. Clairement, il va falloir tenter de tortell à fond. On va au moins prendre du creep grâce à cet inhibiteur de tombé. C'est ce que je dis toujours à mes mates quand on finit par le perdre. Par contre, derrière, c'est le Nashor qui est call. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir le défendre ? Attention, parce qu'arriver en couloir sur une Luxe, ça serait la mort. Les champs pas mis en réflexe pour la Jinx. Mais en même temps, l'équipe adverse n'était pas du tout là. Et du coup, c'est un free Nashor. Derrière, on ne peut pas aller chercher quelque chose. Les AC City, il faut back. Il faut prendre votre mal en patience. Et là, ça va être compliqué. Ça va être du crossmap sur l'inhibiteur bot, je pense. Et il risque de tomber, hein. Bah, clairement, ils ne pouvaient pas faire grand chose sur ce Nashor. Ils ne pouvaient pas aller de contexte. Ils n'avaient clairement pas la puissance pour. La seule chose qu'ils auraient pu faire, éventuellement, c'était envoyer quelqu'un d'aléatoire pour claquer un ult ou n'importe quoi qui soit vraiment... Et encore, ils n'avaient pas vraiment d'ulti de grande portée pour aller peut-être espérer donner le dernier ticket Nashor. Mais ils ne pouvaient clairement pas aller chercher un fight, non. Oui, clairement, chercher le Nashor, c'était trop compliqué. La double cage Lux Morgana, ça aurait pu être carrément la mort dès l'entrée à proximité du pit. Derrière, si on se faisait lock, c'était le 5 pour 0. C'était A-Game qui pouvait partir. Aucun moyen de contester ce Nashor. Regardez sur votre mini-map, le nombre de petits coins rouges qu'il y a sur la map. Ils ont de la vision partout. Partout, 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 partout. Tu ne peux pas bouger sans que les ennemis sachent où tu vas. Et là, du coup, c'est les rotations qui vont être free. On va tenter d'aller chercher un petit peu l'agression sur ce GP, mais on ne peut pas. Il y a le backup de la famille qui n'est pas loin. Ça serait se mettre trop en porte-à-faux. Et je pense que la bonne idée, là, ça serait d'aller chercher le cross-map. On peut peut-être éventuellement laisser la Luxe, mettre le coup de push en solo lane. Limite, j'aurais envoyé le GP avec la TP. Sur la solo lane, tout le reste de l'équipe en cross-map. Comme ça, au pire, si on récupère un inhibiteur, on est safe pour le prochain Nashor. Largement, largement. En plus, un teamfight 4 contre 5, ils peuvent se le permettre. Si il y a ce GP, c'est bon. Le teamfight est quand même à leur avantage. Le GP qui peut très bien mettre un ulti dans les teamfights au cas où. C'est une très très bonne proposition. Malheureusement, qu'il ne décide pas de suivre. Exactement. Alors du coup, on va choisir de récupérer Free, la T2. Par contre, on sait qu'on est en 3v5 et que ça ne peut pas décaler. Mais le GP a dit non. Il a dit, peu importe qu'on ne soit même que 2 sur cette bot lane. Moi, je vous mets des cartouches. Ça va se passer comme ça. La Jinx qui va remonter, du coup, est gap close. Et du coup, elle va enfoncer la Torel. Je ne sais pas pourquoi ils sont autant sur cette bot lane. Alors qu'il n'y a qu'un GP et une Morgana support. Une Morgana, oui, support. Oui, ils sont clairement entournés sur la bot lane. Ou du coup, le outil qui tente une engage de manière violente. Et l'ulti de Lux qui va carrément dépop l'intégralité des personnes. Là, le Lucian qui fait le bon move. Il faut aller chercher la Jinx avec son Nautilus. Par contre, derrière, ça pourrait être la mort du dit Nautilus. Qui va arriver à mettre un bon flash. Mais il est suivi par la Vaille qui va exploser le Nautilus. Et derrière, on récupère l'inhibiteur sans problème. C'est n'importe quoi. Et la game. Et bien écoutez, les Horitzik qui nous ont proposé une game magnifique. Plié en 26 minutes. Très très bien joué à eux. Au moins là, ils ont compensé avec la game précédente. Qui avait été un petit peu longue. Donc là, c'était vraiment expéditif. C'était un peu au sens unique. C'est vrai. Olaf qui a plus mis le gangplank très bien dans sa game quelque chose. En début de partie en plus. Vraiment sur le niveau 2 ou le niveau 3. Enfin bon, comme on dit, la meilleure équipe a gagné. Et ça s'est prouvé. Exactement. Et du coup, on retrouve LeBellier et Ken. Ken qui semblait hyper réveillé. Ah oui, totalement. Il pourrait être froid que j'arrête à nous regarder à 10 minutes. N'interfère pas dans une game. Ouais, 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 ouais. Je suis un petit peu choqué et déçu. Ah voilà. De la part du Olaf en fait. Olaf qui est un super bon perso pour gagner son early. Vraiment. Et face à un GP, il n'a pas forcément l'avantage. Mais le sachant justement, il a beaucoup trop grid très rapidement. Et rien que ça, ça a déjà mis la game clairement à l'avantage de l'équipe rouge. Qui, le GP, n'a pas été super présent en tout cas au niveau des hotlines, tout ça. Mais lui, en tout cas de son côté, a su snowball. A eu un farm juste monstrueux. Un 235 creeps à 26 minutes. Il a plusieurs fois frôlé le farm parfait. Enfin, on a vu autre chose que du niveau gold. On a vraiment vu un peu comme si un bronze se fightait contre un gold en fait. Ouais, c'est un peu ça qui m'a un peu saoulé. J'ai arrêté de regarder franchement la game à 10-12 minutes. Parce que quand tu vois une luxe, il se dit gold à 80... Enfin, je sais pas si c'est pas très cool de dire ça. Avec 90 de farm à 9 minutes, un GP top à 80 de farm à 8 minutes. Moi, quand je joue en plate 1 avec un MMR de Diame 5, les mecs, en général, à 9 minutes, ils ont 72 de farm. Ils ont moins, tu vois. Là, on dit des gold solo queue. Les pauvres mecs qui se retrouvent en phase 2. On va dire que je râle, mais je suis fatigué, il est tard. Tu vois, la game, elle est déjà pliée. C'est fini au farm à 9 minutes de jeu. C'est triste. Après, une fois que tu as du farm, de l'avance au farm, moi, j'ai vu un moment, il y avait même le double 60 à 120, ça n'avait aucun sens. Tu fais des rotations, tu fais les objectifs un par un à ta ligne. Tu regardes, tu fais ta ligne de toile, tu les prends une par une, et la game, elle est finie. Voilà, comme c'est précisé dans le chat, le stuff de là fait 3D. C'est vrai que finalement, il serait parti sur un simple au cœur gelé, ce qui lui aurait permis de contrer le POC du GP et lui, d'acquérir assez de mana pour finalement pouvoir POC, ça lui aurait fait peut-être win sa laigne. Bienvenue à Tommy, organisateur de la Arena League, et du coup de cette Rush Cup qui nous amène nos deux personnes pour les interviews. Du coup, d'un côté, on aura pour les AC City, Sohoa, qui du coup était le Udyr de cette partie, et Alpha Titanium 2 du côté d'Ezorytik, le GP top de cette game. Bienvenue à vous. Bonsoir. 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 Alors du coup, Ken, t'avais peut-être des questions ? Bah moi, c'est quoi votre elo ? Sans déconner, je vais foutre la merde, hein ? Non, sans déconner, non mais c'est bien, ça joue pas mal. Nous, c'était à peu près gold, voire plate pour un ou deux. Il y en a un qui est redescendu en gold cette saison, mais après c'était gold plate, oui. En tout cas, très très bel game de votre part. C'était joli. Alors, j'aimerais bien poser une petite question tout d'abord aux AC City. Vous aviez une team qui était très intéressante, je trouve, sur le papier. L'Udyr s'est mis, du coup, Sohoa qui est avec nous actuellement, tu t'es mis vraiment très bien dans la game durant un petit moment, t'as réussi à essayer de compenser la difficulté d'Olaf en early game. Olaf qui a peut-être été chercher un premier trade compliqué, non ? Il avait un level de moins, ça s'est fait dans les creeps du GP, et du coup, ça a mis bien le GP tout de suite. Et est-ce que ça a pas un petit peu d'inaï sur Olaf pour presque tout le reste de la partie ? Concrètement, genre le GP, c'était un monstre par rapport à notre Olaf, quoi. C'est vrai que le Olaf, bon, d'habitude, il joue jungle. On a voulu essayer que j'aille jungle et lui, top. Bon, ça s'est pas trop bien passé pour lui. Mais dans l'ensemble, il a quand même essayé de rattraper le tout, moins en ganquant et lui en essayant de farm le plus possible. Alors, c'est vrai, Tegan, qui était vraiment très très bienvenu sur la top lane, et il a fait une très bonne TP en middle lane, ce qui a complètement fermé la porte à la vaille et lui a permis également de récupérer un kill. On a senti qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour revenir dans la game, malgré le retard, ce qui n'a malheureusement pas été suffisant. Mais peut-être aussi que ça a un peu trop monopolisé, ce Udyr très fed vers la top lane, qui n'est pas forcément la lane la plus facile à gérer pour un jungler dans l'early game. Il est souvent plus utile dans l'autre côté de la map, notamment avec la pression du Drake. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'aurais pu... D'habitude, je gagne plus la mid lane, et vu que le Olaf était un peu au fond, j'ai du gank la top lane. D'habitude, je gagne plus le mid, comme ça, la feed, etc., la paix, carry. C'est beaucoup plus intéressant que le top, quoi. Qui est un tank, normalement. Qui est un tank ? Normalement, voilà. C'est pas un assassin qu'on a rarement. Sur ces saisons, c'est rarement des assassins au niveau de la top lane. C'est plus du Nautilus, des tanks, des Olaf, Nasus, etc. Est-ce que vous n'aviez pas peur de manquer un petit peu de dégâts ? Parce que le personnage de Lulu, on peut certes en faire beaucoup, mais ça s'atténue quand même avec le temps. Il mise beaucoup sur son utilité. Est-ce que vous n'avez pas peur de manquer un petit peu de dégâts en mid lane ? À la face, on avait quand même Jinx, Luxe, Morgana, un GP qui pouvait se mettre très bien. Oui, c'est sûr qu'au niveau des dégâts, à part notre ADC qui était... Et qui... Notre ADC... Luciane. Luciane. La pression de la gagne. Voilà. Et puis, un petit peu, moi, en tant qu'usure, c'est vrai que la Lulu, c'était bien. Elle était un peu utilitaire, mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop de dégâts. C'est sûr qu'au niveau des dégâts, c'était pas... On avait un peu... On avait une possibilité avec mon UDIR de split push. Et voilà, quoi. C'est tout ce qu'on avait, quoi, de... C'est assez fort, je pense, au niveau de cette game. En gros. Clairement, tu t'es retrouvé le plus faid. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, je te dis, je crois que le UDIR avait une bonne présence, malgré le fait que Céline soit un peu derrière. Il a bien géré leur lit. C'est cool. Enfin, il a bien tenu le truc, je trouve, en leur lit. Notamment au top, je pense qu'il a bien des cas, alors que le left était un peu derrière. Je trouve que vous avez bien défendu. Ouais, bah, j'ai fait tout mon possible. En fait, ça jouait bien, quand même. Oui, c'est vrai que... Bah, c'était pas le même niveau, parce que... Dans notre team, c'était... Je crois qu'on a deux bronzes, deux silver... T'as deux bronzes, là-dedans ? Euh... On n'a pas la même vision du bronze, hein ? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas été en bronze, mais ils sont balèze pour des bronzes, quand même. On a deux masterizes, et tu joues un carry ad avec des masterizables des runables. Je te rassure, ça arrive partout. Je crois, à l'année dernière, trois silver ou quatre, peut-être, et puis il y a un next gold. D'accord. D'accord. En tout cas, ça jouait très, très bien. Franchement, c'était pas dégueu. En face, ils étaient bons. J'exagère plus un peu, mais... En face, c'est vraiment du niveau, et c'est comme ça qu'on progresse aussi. En face, ils ont fait leur game, hein ? Ah, ils ont... Ils ont bien joué le truc, et qu'ils ont pas fait d'erreur, je pense. On remarque déjà bien au niveau du farm que... Ah bah, c'est là que c'est la game, ouais. Le team était un portard, quoi. Donc, c'est bon. Alors, du coup, une petite question pour l'équipe d'en face, ou les eurétiques. Est-ce que vous étiez confiant sur cette game lors de votre phase de draft ? Parce que moi, je me suis dit, bon, ça va, ils ont une phase de draft solide, de quoi mettre du cc ou dire, mais il y a quand même ce Olaf, lancé Mac 2, qui, lui, va les ignorer. Ça peut être un petit peu compliqué. Et derrière, on n'a pas énormément de tankiness. Il y a un petit peu que la vie en front-line. Est-ce que vous étiez confiant dès la phase de draft, ou il a fallu vraiment rentrer dans la game pour vous mettre largement en confiance ? Bah, en fait, à la game, juste avant, on s'est fait complètement défoncer. Parce que, justement, on n'avait pas du tout réfléchi à la phase de draft. Du coup, ça a pas mal participé à notre défaite, même si après, ils n'étaient plus reconnus. Donc, du coup, après, là, on a essayé de prendre des champions un peu plus teamplay, plutôt que solo queue. Et, bah, ça a plutôt bien réussi. Et, au final, on a un petit peu plus réfléchi, du coup, pour avoir une game un peu plus facile au niveau des teamfights, surtout. Et, ouais, ça s'est bien passé. Voilà. Très, très bien passé. Je noterais la superbe décale de Morgana, très early dans la game, qui a terminé de mettre Lux extrêmement bien avec la fameuse combo double cage. On est cc 2h30, on crise un petit peu, surtout quand on s'appelle Lulu. C'est vraiment dommage. Mais, vraiment, très, très bonne décale d'une Morgana. On ne s'y attend pas, souvent, à cette décale, en passant par le red buff. Sur le bac du Cariadé, on se dit souvent que le support a suivi. Et c'était vraiment très bien joué. Une belle vision de jeu de la part de la Morgana. Il a bien fait le taf, ouais. Ça donne un bon avantage à Millen. Une très grosse team. Et alors, est-ce que Lux et GP font partie de vos picks classiques, ou, comme tu le disais, c'était vraiment pour essayer d'accentuer le côté jeu d'équipe ? C'est plus pour le côté jeu d'équipe, mais j'ai commencé un peu à jouer GP, parce que, bon, le perso est légèrement fort, quand même. C'est sûr. Ouais, du coup, après Lux, il a joué de temps en temps, mais c'est pas non plus son main. Ah, lui, mais il a bien joué, donc du coup, il s'est dit, allons-y. C'est vraiment de plaisir, et voilà. Après, ça rentrait plutôt bien dans la compo, du coup. Je trouve que c'est une compo plutôt pas trop mal, mais il a sûrement qu'il y a un petit peu de front-lane, peut-être, hein ? Oui, disons qu'il faut vraiment miser sur le lock à la vie Lux Morgana, qui vous permet absolument de dépop une personne ou d'arrêter les carry de l'équipe adverse. Avec Morgana Lux, on avait pas mal de cages pour essayer de choper un type en face, du coup, c'était pas pas drôle. Avec la vie qui peut loquer par-dessus avec son ultimate, c'est une compo bien réfléchie. Ouais, c'est pas mal. Alors, juste avant que je laisse la parole à Bélier et Phénix, mes deux comparses, je rappelle juste que si vous avez des questions sur le chat de la Cool Dawn TV, n'hésitez pas à les poser à nos deux personnes qui sont actuellement en interview. Et toc. Et toc. Moi, je m'étais endormi, désolé. Bon ! Moi, j'avais pas d'autres questions, de toute façon, à ce niveau-là. On avait juste parlé, voilà, bah, finalement, tu as répondu à une question, soit, sans que j'ai besoin de la poser, finalement, pourquoi le Olaf n'était pas parti sur un stuff beaucoup plus adapté à son combat contre GP, mais comme tu l'as dit, justement, il est plutôt joueur de jungle et donc pas forcément habitué au matchup, en tout cas, de 1v1 de la top lane. Donc, à partir de là, j'avais pas d'autres questions vraiment relevées pour ça. Il y avait juste une dernière chose que je voulais préciser. C'est notre première fois, en fait, où on jouait ensemble, en fait. Ça veut dire que, voilà, c'est-à-dire qu'on joue pas en 5, c'est 5 tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était notre première, bah, notre première game, c'est-à-dire que je connais deux personnes et les deux autres personnes, je ne les connaissais pas du tout, vous voyez. D'accord, bah, ça, c'est pas spécialement ressenti, en tout cas, vous avez quand même plutôt bien joué ensemble et je suis étonné de ce que tu viens de dire, ça, fidèle. Alors, petite question venant du chat, est-ce que tu joues GP pour le côté gold ? Je vais engranger des sous. J'adore l'argent. Non, c'est rien de plus. J'aime beaucoup les persos qui farment énormément. Du coup... Ah, bah, ça se voit 235 CS. Déssûr, oui. Du coup, les champions qui font beaucoup de gold comme ça, moi, j'aime beaucoup. Une très belle game, en tout cas, que vous nous avez proposé là. Et une défense finalement pas si mauvaise des AC City Gaming. Vous avez fait tout votre possible pour essayer de revenir dans la game qui était malheureusement assez rapidement close. Je peux le dire. On a tout fait pour notre possible mais que... On reviendra la semaine prochaine. On va s'entraîner là, cette semaine. Ça serait avec grand plaisir qu'on vous recastera la semaine prochaine. Il y a des équipes, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres casteurs, mais on les suit depuis plusieurs semaines et il y a eu une belle évolution. Déjà, il y a des personnes très fortes dès le début mais il y a des personnes qui ont bien progressé aussi sur l'ensemble des semaines. L'ensemble des teams, de toute façon, à partir du moment où ils se sont trouvés et qu'ils se sentent bien ensemble, c'est vrai qu'ils jouent pas mal ensemble et du coup, ils s'améliorent en tant que team, pas spécialement en tant que joueur. Ça, c'est super intéressant à repérer et à mettre en avant. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup à tous les deux pour le petit interview. S'il n'y a pas d'autres questions du chat ou de mes collaborateurs, casteurs ? Apparemment pas. Non, moi, j'ai tellement rien à dire. Je suis en PLS, moi. D'accord. Merci à vous deux en tout cas pour ce petit interview et en espérant vous revoir notamment les Oretik sur la suite du tournoi et les AC City la semaine prochaine du coup. Voilà, c'est ça. Avec plaisir. Bon courage à vous et bonne game. Bon courage. Merci. Merci à vous. Merci, merci.